J'ai entendu dire que je te manquais beaucoup. C'est pourquoi je suis venu en courant vers toi. Arrêtez vos bêtises maintenant. Je t'ai appelé ici seulement parce que, pour que tu puisses prouver mon innocence. Les gens ont raison. Que la plupart des belles filles sont pas si intelligents que ça. Que veux-tu dire par là ? Je veux dire que, pourquoi devrais-je vous prouver votre innocence ? Parce que tu sais très bien que je, je ne t'ai pas appelé ici cette nuit-là. Tu es entré dans la maison et tu voulais... Oh mon cher Dieu ! Je suis ici en train de regarder ses désirs, qu'il ne s'est jamais réalisé dans cette vie. Regardez. Je suis déjà très inquiet. J'ai été humiliée devant toute la famille. S'il vous plaît aidez-moi. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Pour que vous récupériez votre statut, tu as besoin du soutien de mes bras. Regardez. Cachie, je joins mes mains devant toi. S'il te plaît, prouve mon innocence. Je n'ai rien fait de tel. S'il te plaît, je joins mes mains devant toi. Que fais-tu ? Revenir. Ne fais pas ça, ça me fait mal. Faisons un marché. Tu peux. Écoutez-moi. Et je le ferai. Prouve ton innocence devant tout le monde. Quoi ? Que veux-tu dire ? Maintenant tu n'es plus si innocent. Que tu ne comprends pas ce que je dis. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Soyez reconnaissant que le thé soit froid. Si tu me parles encore comme ça, ou même le prononcer, je vais te jeter du thé très chaud sur le visage. Est-ce que tu comprends ? Eh bien, ce thé froid suffit pour l'instant. Fais bouillir mon sang de colère ici. Regarde-moi ici. Cela m'est totalement sorti de l'esprit. Farhan doutera Théil de vous ? Je ne sais pas, maman. J'ai trouvé une excuse pour vomir et je me suis enfui. Je t'ai dit tant de fois de mettre fin à cette fausse grossesse. Il l'a remarqué aujourd'hui. Nous devons faire quelque chose, maman. Quand cette scène se termine aujourd'hui, je ferai le point culminant de la vie de Nintara. Pourquoi êtes-vous tous absorbés ? Ceci est fait par votre Nintara. Elle m'a jeté du thé chaud. Oh mon Dieu ! Elle a brûlé mon fils avec du thé. Mais pourquoi ? Homme ! Je sortais et elle était debout. J'ai juste fait une petite conversation. Elle m'a jeté du thé avec colère. Je vais vérifier votre petite conversation. Je t'ai demandé de rester loin d'elle. Mais vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Maintenant Zarin va faire quelque chose. Que vais-je faire ? Vous assassinerez votre personnage, Nintara. Regardez ! Si vous voulez vous débarrasser de Nintara, Vous devez renforcer votre cause devant ma sœur. Comment, maman ? Je vais t'expliquer. Ok maintenant, dépêche. Préparez-toi. Préparez-vous à y aller. Allez ! Allez ! Tu pars aussi avec elle. Nintara, Nintara. Cette femme a fait de nos vies un enfer. Dieu merci, tu es réveillé. Je me réveille à la prière du matin. Tout va bien. Que puis-je vous dire ? Vous pouvez voir par vous-même. Quoi ? Qu'est-ce que je regarde ? Une seconde. Cachy, entre. Viens à l'intérieur, Cachy. Pourquoi Cachy est-il venu tôt le matin ? Tante, tu l'as appelé. Et regarde. Que lui est-il arrivé, dès son arrivée ? Qu'est-il arrivé à ta chemise ? Tante. Nintara lui a jeté du thé chaud. Mais pourquoi a-t-elle fait ça ? Parce que... Nintara le menaçait. Qu'il... Te dit ce qu'elle veut. Et quand il a refusé... Elle a jeté du thé chaud sur mon frère. Il est debout devant toi. Comme lui. Que lui as-tu dit ? Tante, je ne lui ai rien dit. Elle me demandait de dire... À ça, cette nuit-là... Je suis entrée dans la maison de ma propre volonté. Je ne l'ai pas fait, alors je l'ai refusé. Alors à ce sujet, elle... M'a jeté du thé chaud. Et elle disait qu'elle me tuerait. L'as-tu entendu, tante ? Je ne sais pas. Que lui est-il arrivé ? Pourquoi nous considère-t-elle tous comme des ennemis ? Allez appeler Nintara ici. Laisse-moi voir quel chaos elle crée dans la maison. Allez. Tante, je peux y aller ? Oui, tu peux y aller. Asseyez-vous dehors. D'accord, Nintara. Pourquoi as-tu jeté du thé sur Cachy ? Il n'était pas à la hauteur avec moi. Tante, elle ment. Elle m'a d'ailleurs menacée. Elle a menacé de me tuer. Je ne t'ai pas du tout menacée. Cachy, je t'en suppliais juste. Bien. Si tu disais la vérité. Pourquoi avais-tu besoin de le supplier ? Maintenant regarde, ma sœur. Nous n'avons aucun doute dans notre cœur. Dès que tu l'as dit, j'ai appelé Cachy. Et il est revenu aussitôt. Quelqu'un voit-il demander de donner votre avis ? Oui. Elle aura droit à des éclaircissements. C'est la raison pour laquelle je vous ai tous rassemblés ici. Pour que nous puissions savoir quelle est la vérité. Parlez. Dites-nous, que s'est-il passé ce jour-là ? Maman, j'étais tout seul à la maison. Maman, quand je suis sorti de ma chambre. La lumière était éteinte et il pleuvait beaucoup. Quand je suis sorti, Cachy se tenait là. Je suis devenu nerveux et je suis tombé sur lui. Maman, il avait déjà de mauvaises intentions. Très bien alors. Ça y est, le temps était mauvais. Cachy avait aussi de mauvaises intentions. Dis-moi une chose. Comment est-il entré dans la maison ? Est-il venu de dessous la porte ou s'est-il envolé à l'intérieur ? Zary, tu devrais te taire. Je parle à eux deux. As-tu tout dit ? Maintenant tu le dis, Cachy. Ce qui s'est passé ? Tante, toute elle, les allégations sont fausses. La maison était fermée à clé de l'intérieur. Maintenant réfléchis-y. Comment suis-je entré alors ? Maman, il ment. Soyez silencieux. Il n'a pas parlé quand tu as parlé. Laisse-moi lui demander. Dites-moi. Tante, Sœur Zary m'a demandé d'aller lui demander si elle a besoin de quelque chose ou pas, ou elle a besoin d'aide. Tante, je partais de dehors. C'était elle qui m'a appelé à l'intérieur de la maison. Et, elle a utilisé la force contre moi. Maman, il ment. Rien de tel n'est arrivé, maman. Pourquoi tu mens ? Avez-vous vu, Tante ? La vérité a été révélée. Que veux-tu dire ? Si elle était honnête, pourquoi s'enfuirait-elle ? Elle aurait été là comme cachie. Merci beaucoup, Monseigneur. Il a gardé mon honneur. Devant ma sœur. Nous n'avons pas encore décidé. Je ne te laisserai pas vivant. Je vais te tuer aujourd'hui. S'il te plaît, arrête. Je ne t'épargnerai pas. Revenir. Non, il te plaît-y. Arrêtez toutes ces bêtises. Naïm Tara. Venez ici. Asseyez-vous. Tu es devenu complètement fou. Qu'est-ce que tu as fait ? Vous avez blessé Farhan. Dites-moi. Tu veux faire de moi une veuve comme toi ? Zarin, arrête ça. S'il vous plaît, soyez raisonnable. Tu devrais la battre davantage, pour qu'elle reprenne ses esprits. Elle fait du mal aux gens, qui sont en sa faveur. Et s'ils se faisaient poignarder ailleurs ? Sœur, je pense que ses intentions sont autre chose. Tant que ne se rate, je ne l'ai pas fait intentionnellement. C'était une erreur. Tu es devenu fou de colère. Allez-vous tout nous tuer maintenant ? As-tu honte ou pas ? Ou tu l'as enterré ? Avec ton mari décédé ? D'abord, elle a emmené mon neveu. Maintenant, tu es après mon gendre. Pour l'amour de Dieu, arrête ça. C'est assez maintenant. Farhan, tu as perdu tellement de sang. Tante. S'il vous plaît, bande-aise-le correctement. D'accord, il va bien. Sœur, fais quelque chose pour elle, avant qu'elle ne fasse de mal à quelqu'un d'autre. Virez-la d'ici. Sortez d'ici, maintenant. Zarin, pour l'amour de Dieu, regarde son état. Farhan, regardez-vous. Ta blessure saigne tellement. Écoute, ma sœur, allons-y maintenant. Chez le médecin et fais-le penser. Nusra, arrête de parler maintenant. Tu parles constamment. Sans bonne raison. Ayez de la patience, madame. Dieu est très miséricordieux. Il fera tout bien. Si quelque chose devait devenir meilleur, alors pourquoi Arman serait-il mort ? Et pourquoi serais-je devenu un centre d'attention pour la convoitise et l'injustice de chaque personne qu'ils font avec moi ? J'ai. Que pouvons-nous faire face aux décisions de Dieu ? Monsieur Arman, n'avait que peu de vie écrite pour lui. Et la vie qui est écrite pour moi. Ça se passera comme ça, à pleurer et à être terrifié. Comme si je n'étais pas veuve. Mais je suis comme une boule de feu. Et tout le monde s'enfuit. Et j'en ai peur. Pourquoi suis-je devenu le centre de l'attention de tous ? Pourquoi tout le monde ? Tu penses que je suis en faute ? Même si je ne fais rien. Même alors, aux yeux de tout le monde, je suis. Je suis le coupable. Je ne suis même pas pendu correctement pour les faux crimes. Et je n'en suis pas libéré. Je me retrouve complètement perdue dans tout ça. Non, madame. Tu vas tomber malade comme ça. Vous devriez vous reposer. Les gens qui n'ont pas de chance. Ils ne sont pas affectés par une mauvaise santé. Rani, tu devrais y aller. Tu devrais aller te reposer. En partant, éteignez la lumière. Ne reviens pas jusqu'à ce que je t'appelle. D'accord, madame. Oui, c'est fait pour aujourd'hui. Je vais venir. Bien. Oui, nous nous y retrouverons. D'accord. Je te parlerai plus tard. Dépêchez-vous, maintenant. Dépêche-toi. Bien, bien, bien. Oui, c'est suffisant. Qu'est-ce que c'est ? Fait. C'est ce que nous appelons le calcul. J'en prends beaucoup moins pour le jeu d'acteur que j'ai fait. Et maintenant ? Essaie de ne pas venir ici. Pourquoi ? C'est à cause de Farrand. S'il a dit quelque chose d'inapproprié, vous vous disputerez tous les deux. Très bien alors, ne vous inquiétez pas. Maintenant, depuis quelques jours, ce sera moi et mes amis. De plus, tu devrais te souvenir de moi dans tes prières. J'ai fait les choses bien pour toi. Tu devrais partir maintenant. Bien. OK alors, je pars. Si tu as besoin de mon aide, dis-le-moi. Ma ligne d'assistance est ouverte 24 heures sur 24. Vas-y maintenant. Bien. Il fait toujours des blagues inutiles. Il a pris tout l'argent. Cher, est-ce que ça fait très mal ? Sœur, il a été coupé par un couteau. Ça doit faire mal. Ce n'est pas une grosse coupure. C'est petit. De toute façon, le médecin m'a donné un analgésique pendant le pansement. Je ne sais pas comment tu peux si bien mentir. Lorsqu'une personne se blesse un peu, ça fait tellement mal. Et Nintara t'a attaqué avec un couteau. Il s'agit d'une affaire ouverte concernant Nintara. A déposer auprès de la police. Dieu pardonne. Que nos filles de la maison aillent au commissariat. Alors tu devrais continuer à la surveiller. Quel chaos va-t-elle créer dans le futur ? Rien ne se passera. Une personne peut faire beaucoup de choses dans. Colère et dit les choses avec insouciance. C'est bien que dans la colère tu puisses parler fort. Mais il n'est pas acceptable que vous. Prendre un couteau et poignarder les gens. Tante. Maman a raison. L'état mental de Nintara se dégrade. N'est-il pas possible que... Elle va chez sa sœur ? Pas du tout. Jusqu'à ce que mon petit-fils ne soit pas né. Nintara ne peut aller nulle part. En plus c'est la maison de sa sœur. Avec son beau-frère. Ils auraient leurs problèmes. Comment peut-elle y aller ? Eh bien, ma sœur, vous allez maintenant faire face à beaucoup de problèmes à cause d'elle. Je pense que nous devrions y aller maintenant. Pour que Farhan puisse se reposer. Oui, j'allais dire la même chose. D'accord, chérie, nous reviendrons. Viens. D'accord, mon cher. As-tu vu, maman ? Personne n'écoute rien contre elle. On dirait qu'elle reçoit des amulettes. pour mettre sœur et Farhan sous son charme. Si j'avais été à sa place, je l'aurais chassé de la maison sur le champ. Je devrais faire ça. Regarde par ici. Après avoir créé le chaos dans la maison, tu dors. Que s'est-il passé, tante ? Vous avez fait tellement de dégâts à Farhan. Reste-t-il encore quelque chose à faire ? Ma sœur, j'en ai honte. Je ne veux pas que tu aies honte. Je veux ma vengeance. Et nous prendrons notre revanche. Nous t'avons assez toléré maintenant. Que veux-tu dire ? Je vais vous dire. Allez donc, sors d'ici. Sœur. Sors, maintenant. Que faites-vous ? Tout le monde est nerveux à cause de tes scènes. Sors de ma maison. Tu n'as pas ta place dans cette maison. Mais où vais-je aller à partir d'ici ? N'essaie pas d'être si innocent. Après ce que tu as fait, tu devrais être reconnaissant. Zary ne t'a pas fait arrêter par la police. Je n'irai pas. Maman, elle. Sortez d'ici. Vous ne resterez pas. Non. Allez, partez d'ici. Dieu, merci. Oh mon Dieu. Dieu, merci. C'était un rêve. Ces gens ne chasseront pas Nintara de la maison. Jusqu'à ce qu'elle donne naissance à son enfant. J'ai plusieurs fois à essayer de le dire à son beau-frère, Yawar, en mots cachés. Mais il est très intelligent à ce sujet. Il ne veut pas prendre ses responsabilités. Eh bien, ne t'embête pas avec lui. Je n'ai aucun espoir de sa part. Nous devons faire quelque chose. Que devrions-nous faire ? Je veux juste ça. Nintara se marie. Et elle quitte cette maison pour toujours. Laisse-moi y réfléchir. Ce n'est pas un travail facile. Oui, je sais. C'est pour ça que nous ne pouvons pas le faire. Il ne nous reste plus qu'un seul geste maintenant. Quoi ? Vous pouvez blâmer votre... Interruption de grossesse sur Nintara. Maman, comment puis-je faire ? Tu es un imbécile complet. Laisse-moi te dire. Peu importe ce qui est arrivé. Ce n'était pas bien. Nintara, je ne m'attendais pas à ce comportement idiot de ta part. Toi. Tu me déçois beaucoup. Maman, je jure sur Arma-Anne. Kashi mentait et je n'étais pas capable de le tolérer. Sinon, je ne peux même pas penser à... À propos de faire du mal à qui que ce soit, maman. La façon dont une flèche ne peut jamais revenir sur l'arbalète. De la même manière. Le temps perdu ne peut pas revenir. Ce que tu as, vous devriez en être reconnaissant. Et ne fais rien de tel. Ça va me faire mal ici. Et j'ai blessé Armand là-bas. C'est ça. Je voulais te dire ça. Que t'es-t-il arrivé, Nintara ? Pourquoi fais-tu ces bêtises ? Que s'est-il passé, ma sœur ? Ta belle-sœur m'a appelé. Je viens de répondre à l'appel. Elle a commencé à se plaindre. Elle m'a dit des choses sur toi. M'a rendu fou. Regardez. Tu sais, Yahuar bien. S'il est au courant ne serait-ce qu'un peu de cette chose. Il va faire de ma vie un enfer ici. Sœur Zarin ne vous a-t-elle pas parlé de la façon dont j'ai été traitée ? Je ne veux pas savoir ce que c'est. Se passe ici et ce qui ne se passe pas. Mais Nintara, je ne connais que ça. Vous augmentez les difficultés pour vous-même. Tu devrais essayer de faire des compromis. Qu'en comprendras-tu ? Ma sœur, je n'ai rien fait. Une femme veuve n'a même pas le droit. Même respirer librement toute seule. Les gens, ne vous laissez pas vivre. Écoute, ma sœur. Si Dieu veut que tu aies un fils, alors tu auras une position plus forte dans cette maison. S'il vous plaît, soyez patient d'ici là. Ne fais pas comme ça. Ta sœur sera sûrement patiente. Mais si la facture de téléphone coûte encore un kilo de plus, tu devras me faire face alors. Yawar, et toi ? Quand es-tu arrivé ? Je suis juste venu. Et j'ai vu comment tu brûles mes gains. En utilisant ce téléphone pour appeler. Ramin, je t'ai déjà expliqué. Tu devrais rester loin de ta sœur inutile. Ou nous serons chargés de sa responsabilité. Elle ne va pas bien. Sa situation actuelle ne lui convient pas non plus. Alors, c'est pourquoi j'ai appelé. Je venais d'eux. Je l'ai appelé il y a deux secondes et tu es venu tout de suite. Je suis vraiment désolé d'apprendre son état. Mais que se passe-t-il si je ne me sens pas bien après ? L'écouter être malade. Je t'explique. Pas pour me déranger. Je suis déjà inquiet à cause des affaires. Pourquoi t'inquiètes-tu ? Dieu arrangera tout. Ne t'inquiète pas. Je m'inquiète ici parce que je suis le seul à m'inquiéter ici. Tu ne t'inquiètes que pour ta sœur. Vous ne pouvez effectuer aucun autre travail. Va m'apporter du café. D'accord. Laisse-le ici. Allez. Apportez du café. Je ne sais pas qui est l'appel dans mon dos. Laissez-moi voir. Temps d'appel. Qui donnera autant de kilos ? J'ai expliqué à Nintara. Elle ne fera rien de pareil. Tante. Elle fait toujours ça. Puis elle promet. Elle ne le fera pas. Mais alors ? Je te dis. Je lui ai expliqué. Elle ne fera rien. Tu devrais aussi le terminer. Comment pouvons-nous le terminer ? C'est notre patience. Que Dieu lui montre le bon chemin. Je dirai quand elle livrera. Marie-la et débarrasse-toi d'elle. Et si elle nous faisait humilier. Nusra n'est pas ce genre de fille. Très bien. Tante. Parce que tu l'as dit. Je suis à nouveau. Devenir la plus grande personne. Mais. Si tu me demandes. J'ai cette peur dans mon cœur. Écoute, chérie. Il vaut mieux être la personne la plus grande. Et je suis heureux de cette chose que tu. Comprends-moi toujours et donne de la valeur à ce que je dis. Que dis-tu, Tante ? Si tu le dis. Je peux même me couper la tête et te la donner. C'est très ordinaire de pardonner à Nintara. Dieu nous en préserve, ma chère. Que Dieu te garde. Et ton mari ensemble est en bonne santé. Écoute, sœur. Tu as une belle fille si rare. Les gens ont raison. Son propre sang n'est fidèle qu'à toi. Et ce Nintara. Elle n'a aucune honte. Les étrangers sont des étrangers. Eh bien, c'est maintenant mon temps de prier. Je dois prier maintenant. Je vais faire mes ablutions. Ce n'est même pas autorisé pour une femme veuve. Respirez librement toujours. Les gens, ne vous laissez pas vivre. Écoute, ma sœur. Si Dieu le veut et que tu as un fils, tu auras une meilleure position dans la maison. S'il vous plaît, soyez patient d'ici là. A quel point devrais-je être encore plus patient ? Pourquoi dois-je être patient ? Mon mari m'a été arraché. Ma chambre. Ma vie. Toutes les couleurs de ma vie. Et maintenant, ils en veulent aussi à mon honneur. Mais mon Dieu, tu peux tout voir. Mon impuissance, mon désespoir et mes larmes. Je ne peux que te prier à ce sujet. Oh mon Dieu, pourquoi es-tu assis ? Tu aurais dû m'appeler. Je ne suis pas si malade. Bien. Vous pouvez vous sentir étourdi. Tu as mangé des médicaments. Oui chérie, Zary dit vrai. Ne bouge pas beaucoup. Ta blessure est fraîche. Et si les points de suture s'ouvrent ? Je n'ai pas eu de points de suture. Ce n'était qu'une égratignure. J'étais sur le point de l'ouvrir. Bien. Pourquoi tu l'ouvres ? Farhan, il faudra du temps pour que la blessure guérisse. Zary, pourquoi dis-tu que c'est une blessure ? Ce n'est qu'une égratignure. Si vous n'y croyez pas, voyez ceci. Peu importe. Une blessure est une blessure et il faut faire attention. Je n'ai pas le temps de faire attention. Le matin, j'ai un vol pour Islamabad. Je dois y aller. Bien. Pourquoi vas-tu là-bas ? Tante, j'ouvre un cabinet d'architectes. Je dois assister à une réunion d'affaires pour cela. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous fasse réussir. Que Dieu vous garde tous les deux heureux. D'accord, Zary, je vais y aller maintenant. Je viendrai demain. Laisse-moi te revoir. D'accord, mon cher. Prends soin de toi. Je m'inquiète pour toi, plus que jamais maintenant. Prends soin de toi. L'eau est finie. Shannon n'est pas là, sinon je lui aurais demandé de m'amener. Qui appelle ? Alors, chérie, comment vas-tu ? Je pense que tu as composé le mauvais numéro. Non, non. Vous n'avez pas reconnu votre monsieur Wright. C'est Kashif qui parle. Votre amant. Toi. Espèce de personne bon marché. Puisses-tu aller en enfer ? Eh bien, s'il te plaît, ne parle pas de cette façon. Écoute, tu as gâché mon humeur le matin. Est-ce que quelqu'un s'en prend à quelqu'un en pointant un couteau ? Si j'avais l'option, je t'aurais poignardé avec ce couteau. Oh non. Il existe de nombreuses autres méthodes pour rafraîchir ma poitrine. Savez-vous ? Devrais-je dire ? Tais-toi maintenant. Comment t'ai-je fait du mal ? Pourquoi tu me cherches ? Ma chérie, tu n'en as aucune idée. Comme tu es belle. Pas seulement moi. N'importe qui peut devenir fou de toi. Ayez un peu de honte. Tu as aussi une sœur. J'ai une sœur. Mais je n'ai pas de femme. Veux-tu m'épouser ? Tu es vraiment un bon marché et... Oh non non. Ne fais pas de faute de langage. Vous serez tenu responsable de ce langage grossier. Et tu sais, tu es faible en matière de responsabilité. Alors sois un peu prudent, ma chère. Je dirai à frère Farhan. Il n'a pas de position devant nous. Qui d'autre est avec toi ? Ce sont les mêmes personnes qui sont avec toi. Dans la maison, tu vis. D'accord, je t'appellerai plus tard. Au revoir. Maman, tu as mis tellement de temps à venir. Eh bien, vous parliez au téléphone. La journée d'aujourd'hui a été perdue. Maman, tu devrais être reconnaissante. Elle ne m'a pas poignardée avec ce couteau. Ma sœur allait me tuer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis ? Que Dieu vous donne une longue vie. Que Dieu l'aide. En se débarrassant de Nintara. Démarrez la voiture et bougez maintenant. Oh Dieu, que dois-je faire ? Comment dois-je me débarrasser de lui ? Comment va-t-il me quitter ? Personne n'est prêt à m'écouter, dans cette maison. Oh Dieu, s'il te plaît, facilite-moi les choses. Oh Dieu, s'il te plaît. Etiez-vous assis comme ça toute la nuit ? Non, j'étais juste assis ici. Et j'attends la prière du matin. Oui, comme si. Je ne te connais pas du tout. C'est pourquoi je vous dis. Reste loin de ta sœur et de ses problèmes. Chaque fois que tu traites ses problèmes, vous oubliez les responsabilités de votre maison. Yawar, je suis. Elle est ma sœur. Je m'inquiète pour elle. Mais ce n'est pas comme ça que j'oublie les responsabilités que j'ai. Si tu avais été aussi responsable que tu le dis, je n'aurais pas été inquiet. Maintenant que tu es réveillé, prépare mes vêtements. J'ai une réunion après quelques temps. Pourquoi est-il si tôt ? Il est si tôt parce que je ne peux pas me permettre d'y aller tard. Et tu ne sais rien. Vous ne savez pas. Mes conditions de travail ne vont pas bien. Le magasin ne fonctionne pas correctement. C'est un très grand homme d'affaires. Il a une grande chaîne de magasins. À travers lui, je vais obtenir une aide financière. Je voudrais aussi des conseils de sa part. Comme tu es réveillé, prépare mes vêtements. Ne soyez pas en retard. D'accord. Vas-tu quelque part ? Je te l'ai dit hier soir. J'ai une réunion d'affaires importantes à Islamabad. Je serai de retour demain soir. As-tu vraiment une réunion ? Ou est-ce une excuse pour m'éloigner de moi ? Zari, pourquoi es-tu si enfantine ? Je vous ai dit que je souhaitais ouvrir mon cabinet d'architecte. Je vais à une réunion pour ça. Je l'ai oublié. J'ai une demande pour toi. S'il te plaît. Il ne devrait pas y avoir de bagarre dans la maison. Maman ne va déjà pas bien à cause de ces disputes. Que veux-tu dire ? Qui suis-je après dans cette maison ? Avec un pistolet à la main. Je te l'ai dit. Je ne veux pas de bagarre. Je veux votre coopération. Sinon, je ne pourrai pas me concentrer sur ma réunion. Bien. J'ai déjà pensé à ne me mêler des affaires de personne. En fin de compte, on me le reproche. Qu'est-ce que c'est ? Et si quelqu'un voyait ? Si quelqu'un voit que je l'avais attaché à mon étole. Je sais ce que j'ai à dire. Bien. Écoutez-moi. Maman t'a demandé de ne pas l'utiliser toi-même. Oui, oui, je sais. Tu n'as pas besoin d'être ma mère. Partez d'ici maintenant. J'y vais. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi te dire mes salutations. Os. Arrêtez ces bêtises. Quand avez-vous déjà salué ? Sors d'ici. D'accord. J'y vais. D'accord. Écoute, ferme la porte en partant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que faites-vous ici ? Tant pis. Salutations, tante. As-tu besoin de quelque chose ? Oui, tante. Ma sœur m'a demandé d'apporter quelque chose pour elle. Je vais juste. Au revoir. Dieu merci, maman est venue. Je ne devrais pas garder ma porte ouverte comme ça. Je devrais fermer la porte. Eh bien, Zarine. Que s'est-il passé, chérie ? Est-ce que tu vas bien ? Tante. Ma tête semble si lourde depuis hier soir. Eh bien, tu aurais dû prendre un médicament pour ça. Tante. Dans cet état, comment puis-je ? Je ne peux pas sans l'autorisation du médecin. D'accord. Alors, Kashi est venue ici. Vous l'avez appelée ici. Tu aurais dû aller à l'hôpital. Oui, mais à cette époque, c'était fini. Cela a commencé maintenant. Je me sens comme... Je ne peux même pas lever la tête. Je dois prendre des médicaments, tante. Ok alors. Envoyez quelqu'un apporter les médicaments. Tante. Qui ira apporter un médicament ? Bien. Le médecin a donné des médicaments à Nintara le mois dernier. Oh mon Dieu, tu as ce mal de tête sans raison. Tu aurais dû lui demander. Laissez-moi lui demander de vous le donner. Chano, viens ici. Va dans ta chambre et repose-toi. Laissez-moi l'envoyer. Allez. Oui, madame. Pourquoi tu ne... Allez à Nintara et demande-lui de te donner le médicament contre le mal de tête. Apportez-le et donnez-le à Zarin. Mais prends aussi un sandwich avec toi. Elle ne devrait pas manger l'estomac vide. Allez. D'accord, madame. Comment serait Nintara maintenant ? Elle ne m'a pas contactée depuis hier. À coup sûr. Elle aurait été blessée après avoir écouté ce que Yawar a dit. Je n'ai pas le solde pour appeler. Sinon, j'aurais appelé. Ramens. Ici. Mangez des bonbons. Bonbons. Pourquoi ? Je te l'ai dit. Je vais à une réunion d'affaires. La réunion a été réussie. Cet homme riche indien est prêt à me donner de l'argent. Vraiment ? Eh bien, c'est une très bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Mais si. Un problème survient. Ce qui s'est passé ? Quel problème ? Écoute, Ramine. Tu le sais. Ce monde est. Travailler sur la règle du donnant-donnant. Maintenant, ce riche indien. Ce n'est pas de la famille qu'il ferait. Une à deux livres lacs. Comme un prêt juste comme ça. Donc, qu'est-ce que tu essayes de dire ? Je ne peux pas comprendre. Laisse-moi t'expliquer. Regardez. Tu sais, depuis longtemps, nous avons été confrontés à des difficultés financières. J'essaie beaucoup. Mais je n'en retire aucun avantage. Si tu veux, vous pouvez faire prospérer mon entreprise. Tu n'as pas besoin de me le demander. Je ferai de mon mieux. Dis-moi, que dois-je faire ? Je savais, tu dirais ça. Tu ne dois faire qu'une seule chose. Tu devrais demander à ta sœur. Être d'accord sur quelque chose. Quel est le lien entre Nintara et cette chose ? Cet accord a été rendu possible. Laisse-moi t'expliquer. Regardez, ce riche Indien veut. Autour. Eh bien, il a environ 50 ans. Il est sans femme. Il veut épouser une jeune fille. Alors je lui ai dit. Elle peut l'épouser comme je l'étais. Pensant que ce serait pour son mieux. Elle va s'installer au Royaume-Uni. Elle va être heureuse. Yawar, c'est. C'est. Comment est-ce possible ? Je. Pourquoi n'est-ce pas possible ? Comme elle est enceinte. Nous ne pouvons pas la marier. Arrêtez maintenant. Je ne suis pas si ignorant. Je connais toutes les règles islamiques. Elle se mariera après la naissance de l'enfant. Tu devrais penser. Ta sœur va s'installer à Londres. Elle vivra une vie luxueuse comme toi. Mais. Mais. Tu dois la mettre d'accord. Sois mariée, Nintara. Juste. Vous pouvez aussi aller au Pakistan. Après avoir divorcé. Eu. Une autre fois. je suis ni à l'autre als cettebread span? Non. Parfait des 송adares. Mon Sous-titrage.